Bonjour, je m'appelle Astrid De Villene, chef du service politique du F-Post. Et si je suis aujourd'hui devant l'Assemblée nationale, c'est parce qu'on va parler d'un mot dont on entend beaucoup parler en ce moment, alors que la campagne des législatives commence, la cohabitation. Nous sommes en compagnie de l'historien spécialiste de la vie politique française, et plus précisément de la Ve République, Jean Garrigue. Merci d'être là. Merci à vous. Je vous propose qu'on aille sur les quatre scènes, comme ça on va aller un peu se plonger dans l'histoire politique de Paris et de la France. Parfait, avec plaisir. Allez, on y va. On se retrouve ici, sur les quatre scènes. On a choisi cet endroit parce qu'on le trouve assez stratégique sur le plan politique. Ici, c'est la rive gauche, il y a l'Assemblée nationale, Matignon, et de l'autre côté, l'Elysée et l'Hôtel de Ville, vers lequel on va, parce que je crois que vous avez une anecdote sur le sujet. La première cohabitation, c'est en 1986. À ce moment-là, on a François Mitterrand à l'Elysée, Jacques Chirac à l'Assemblée nationale, enfin, à Matignon, pardon, avec une majorité à l'Assemblée nationale. Et il y a une anecdote qui vous a marquée, je crois que c'est à Tokyo, au G7, sur le plan international. Oui, ce qu'il faut dire pour l'expliquer, c'est que dès le début, il y a des tensions entre le président de la République socialiste et Jacques Chirac, qui est le chef de l'opposition de droite. Et notamment, ces tensions portent sur la politique extérieure, parce que c'est un domaine à prisonniers, réservé pour le président de la République. Et justement, ce profil, quelques semaines après leur accession au pouvoir, ce profil, eh bien, un grand sommet, un G7 à Tokyo. Et Jacques Chirac aimerait bien y aller avec le président de la République. Sauf que ce n'est pas possible, que François Mitterrand ne le souhaite pas. Alors, Jacques Chirac est obligé de prendre un avion privé pour aller à Tokyo. Et puis ensuite, il est obligé de loger dans un hôtel privé, alors que le président de la République est reçu, évidemment, à l'ambassade de France. Et puis, il y a la fameuse anecdote de la conférence de presse de François Mitterrand, à la fin du G7, où François Mitterrand va faire sa conférence de presse seul. Et Jacques Chirac, lui, est en contrebas, en dessous de l'estrade, et regarde, est obligé de regarder François Mitterrand, finalement, incarner tout seul la politique extérieure de la France. C'est un mouvement naturel que de représenter la France comme il convient. Il n'y a qu'une voix de la France. Ceci est dit une fois pour toutes. Alors, la deuxième anecdote que j'aime beaucoup, vous qui connaissez par cœur la relation entre le couple exécutif, c'est quand Jacques Chirac, à ce moment-là, on est en 1993, c'est la nouvelle cohabitation, la deuxième. Là, cette fois-ci, on a toujours François Mitterrand à l'Elysée, mais c'est Édouard Balladur qui est à Matignon. Mais Jacques Chirac, lui, entre-temps, il est devenu maire de Paris. Ça marchait pas mal entre Balladur et Mitterrand, et ça a commencé à se gâter à partir de l'été 1994. Et le 26 août, 25-26 août 1994, ont lieu les cérémonies de commémoration de la libération de Paris. Et là, traditionnellement, le président de la République, flanqué du Premier ministre, va retrouver le maire de Paris, Jacques Chirac, à l'hôtel de ville. Et là, ce qui se passe, c'est que François Mitterrand va planter là le Premier ministre et aller avoir un entretien avec Jacques Chirac dans le bureau de Jacques Chirac. Mais cet entretien devait durer quelques minutes. Et François Mitterrand a tôt fait de l'éterniser. Et en réalité, c'était une manière pour François Mitterrand d'indiquer sa préférence pour les élections qui venaient en 1995. En fait, c'est comme si finalement la cohabitation n'a plus grand-chose à voir. Là, c'est plus la guerre, le duel qui se joue au RPR de l'époque entre Chirac et Balladur. Oui, et François Mitterrand en arbitre de cette guerre fratricide entre les fameux deux amis de 30 ans. Et François Mitterrand, qui au départ, et qui a toujours d'ailleurs officiellement laissé entendre à Édouard Balladur que c'était un peu son favori, en réalité, à partir de l'été 1994, commence à pousser la candidature de Jacques Chirac. Il lit des horreurs sur Édouard Balladur, qu'il appelle l'étrangleur ottoman. Donc la tension devient très forte entre les deux hommes. Et on va aboutir à cette fameuse élection de 1995 qui a déjoué tous les pronostics et où c'est Jacques Chirac qui l'a emporté. Et puis ensuite, il y a la troisième cohabitation, la dernière qu'on ait connue finalement, en 1997, dissolution de l'Assemblée nationale. Une majorité socialiste arrive à l'Assemblée. Cette fois, Chirac, il est de l'autre côté, à l'Élysée, alors qu'il a longtemps été à Matignon. Et c'est un Premier ministre socialiste, Lionel Jospin, qui arrive. Et là, leur relation, c'est compliqué. Oui, les deux hommes se détestaient. On peut même dire que Lionel Jospin méprisait un peu Jacques Chirac. Il ne supportait pas que certains de ses ministres aient une vision plutôt favorable de Chirac. C'était le cas de Claude Allègre, qui était pourtant un proche de Lionel Jospin. Jospin lui disait, non, Chirac n'est pas sympa. Chirac est un toeur. Il ne faut pas pactiser avec l'adversaire. En 2001, c'est là où il y a le premier raccroc entre eux, ou en tout cas un raccroc qui s'est vu. Juste après les attentats du 11 septembre de New York, où Chirac s'est rendu, il y a cette fameuse explosion dans l'usine AZF, et ça a cristallisé quelque chose entre eux. Jacques Chirac s'est empressé d'aller tout de suite à l'usine AZF. Il était escorté par le maire de Toulouse, d'Ouste Blasie, qui était un proche de Chirac. Et il a complètement accaparé la communication de l'exécutif sur cette question, reléguant totalement le chef du gouvernement, qui en principe avait en charge ce type de problème, le reléguant au second plan, ce qui n'a pas du tout apprécié évidemment Lionel Jospin. Jacques Chirac a même suggéré à cette époque qu'on puisse déplacer l'usine, enfin, des décisions qui appartenaient au Premier ministre. Finalement, pour Lionel Jospin, c'était presque une déclaration de guerre de la part de Jacques Chirac. Est-ce qu'il s'est vengé ensuite ? On pourrait dire que Lionel Jospin s'est vengé pendant la campagne présidentielle, lorsqu'il a fait tenue des propos dans un avion dans lequel il disait que Jacques Chirac s'est vieilli, usé. Mais en réalité, c'est une vengeance qui lui a été très néfaste, parce que les Français n'ont pas du tout apprécié qu'il critique comme ça Jacques Chirac. Jacques Chirac s'est victimisé, et au fond, ça a été plutôt profitable à Jacques Chirac. Merci beaucoup Jean-Garrick pour toutes ces anecdotes et pour cette balade parisienne. Sous-titrage ST' 501